Présentation de visiteurs, comme il n'y en a pas, c'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Le député d'Ajax-Pickering, je suis heureux de parler de l'importance de la journée de sensibilisation contre les ACV. C'est une chance de sensibiliser les gens et d'apprendre à prévenir cette maladie qui affecte tant de gens. C'est une maladie qui affecte beaucoup, 15 millions de personnes chaque année à travers le monde. Faire la promotion de cette journée, c'est important, parce que c'est un moment important pour les efforts de prévention. Le thème de cette année, c'est faire face aux faits, les ACV sont traitables. Cette journée nous rappelle qu'il est important de continuer avec le travail qui a déjà été fait et de continuer à prévenir et à reconnaître les signes et symptômes et de recevoir des traitements rapidement. Il faut vivre un style de vie actif sans tabac, et c'est la première étape pour réduire les risques de maladies chroniques. Même si c'est une maladie complexe, c'est traitable. Et je demande aux résidents de l'Ontario de demander un meilleur accès pour des traitements contre ces ACV. De notre côté, chez les progressistes conservateurs, nous nous joignons à tout le monde pour demander des techniques de prévention et des meilleurs traitements. Députée de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Je ne pense pas que personne ici, dans cette pièce ou dans la province, a hâte d'avoir froid et d'être dans le noir. Mais avec la tempête de verglas de l'hiver 2013, plusieurs ont eu l'opportunité de le faire, et c'est les conséquences du changement climatique. En 2009, ce gouvernement a reçu un rapport d'un panel d'experts sur l'adaptation au changement climatique. Et une des recommandations parlait de la gestion des risques concernant le système d'électricité, en reconnaissant que le système était à risque des événements climatiques extrêmes. Mais ce rapport a été ignoré quand le gouvernement a mené son propre rapport. Et en 2013, lorsque la tempête de verglas nous a frappés, il était très clair que les choses à faire pour s'assurer que le système fonctionnait n'avaient pas été mis en place. Cette semaine, j'ai parlé au ministre de l'Énergie sur l'adaptation au changement climatique, et il est clair que cette recommandation du panel d'experts continue de rester sur les étagères. Et cela veut dire qu'on continue à être à risque d'avoir froid dans le noir ou d'avoir chaud dans une ville sans électricité. Il y a des conséquences à ignorer le changement climatique. Les libéraux l'ignorent, et ils vont nous emmener en conflit avec ces menaces au climat. Député de Brampton-Springdale. Merci. Un Canadien sur deux peut donner du sang, mais seulement un sur six le fait. Cette année, il y a un nouveau défi pour donner du sang à travers le pays. Et chaque novembre de chaque année, les gens de la foi SIC de partout dans le monde viennent donner du sang pour commémorer les atrocités de 1984. Et c'est une des campagnes les plus importantes en Ontario et au Canada. En novembre de chaque année, la communauté SIC vient donner du sang pour dire que tout le monde peut vivre une vie en santé. Cette campagne rassemble tous les humains et les gens de partout dans le monde se rassemblent grâce à cette campagne. Cette campagne a commencé en Colombie-Britannique en 1999 et elle se déroule maintenant au Canada, aux États-Unis, en Australie et ailleurs. La campagne a sauvé plusieurs vies dans chacun de ces pays. Elle fait partie d'un effort de sensibilisation sur les atrocités de 1984 et rappelle à l'humanité d'arrêter ces atrocités. Cette campagne suit les valeurs canadiennes en demandant aux gens partout dans le monde de participer à cette campagne humanitaire qui nous rappelle des victimes SIC innocentes de cette tragédie. En mémoire de ces vies, un moment de silence le 1er novembre à 6 heures du soir est observé chaque année. J'invite tout le monde à se joindre à la prochaine campagne ce week-end à Brampton. Le député de Scarborough, Rivière-Rouge. Merci. La semaine dernière, j'ai rencontré un groupe de médecins inquiets qui discutait du déclin constant des soins de santé à Scarborough. Les hôpitaux de Scarborough en sont à un point de crise. Leurs urgences sont remplies et l'infrastructure est vieille et en déclin. Ils font face à un problème constant de devoir desservir plus de familles avec moins de ressources. Et comment? Comment desservir ces patients avec moins d'employés? Un médecin a parlé de l'histoire d'un patient qui a été amené à l'urgence parce qu'il se sentait trop faible pour marcher. Ces symptômes n'étaient pas si importants, mais elle a été admise à l'hôpital parce que la patiente, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas recevoir un lit parce que l'hôpital ne pouvait pas lui payer des soins infirmiers. Alors, la patiente a été assise dans une chaise pendant plus de 20 heures, cette journée-là. C'est totalement inacceptable. Les gens de Scarborough méritent un système de soins de santé qui les aide. J'exhorte ce gouvernement à arrêter de négliger les soins de santé à Scarborough. Merci. La députée de Hamilton Mountain, la semaine dernière, les jeunes Noirs se sont rassemblés pour entendre des histoires, pour partager leurs expériences dans les services donnés par le gouvernement ontarien. Lundi, j'ai eu l'occasion de participer à une table ronde où on écoutait ces histoires qui ont été racontées de façon courageuse. Et j'ai entendu leur appel pour qu'on comprenne mieux leur culture, pour qu'ils se sentent compris et inclus. Ils ont parlé du fait que les travailleurs sociaux ne pouvaient pas les aider. Ils ont parlé des services d'aide à l'enfance qui ne fonctionnent que de 9 à 5, mais nous savons que l'aide aux enfants va au-delà de 9 à 5. Notre système les abandonne. Ces jeunes nous font confiance. Ils croyaient que nous allions agir. C'est le devoir de notre gouvernement de s'assurer que les services gouvernementaux ne discriminent pas contre les cultures ou les ethnicités. Merci. D'autres présentations ? Déclaration de député, le député de Mississauga-Streelville. Merci. La Turquie est une nation dynamique qui fait partie de l'Asie en Anatolie et l'Europe, l'atrice de l'Est. La Turquie est une nation moderne. Alexandre le Grand a gouverné à l'époque, et c'est pourquoi Istanbul s'appelait Constantinople à l'époque. L'histoire de ce pays est riche et très longue. C'est une civilisation où il y a la science, l'architecture, la religion, l'industrie militaire, et ils ont construit un empire. La Turquie a montré au pouvoir du 20e siècle qu'on ne pouvait pas interférer avec elle. Mustafa Kemal Atatürk était en charge du nouvel empire, et nous célébrons le jour de la République le 29 octobre de chaque année. La Turquie est une nation qui est un allié de l'OTAN. Ces gens fiers font maintenant également partie de la mosaïque ontarienne. Nous voulons célébrer avec nos amis turco-canadiens pour célébrer le jour de la République de la Turquie. Raisa Maridi se joint à moi, et j'aimerais remercier les Canadiens d'origine turque d'avoir aidé à construire l'Ontario d'aujourd'hui. Merci. D'autres déclarations? Le député de Cotton, Mississippi Mills. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer la République de Turquie. Cette république a été fondée par le grand leader Mustafa Kemal Atatürk le 29 octobre 1923. Cette jeune république est émergée après l'effondrement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. Et après cette guerre, les forces alliées ont divisé et occupé la Turquie. Atatürk était un grand leader militaire qui a rassemblé ses forces turques et a libéré son pays en 1922 pendant la guerre d'indépendance. En 1923, Atatürk a établi la Turquie en tant que nation ou qu'État, plutôt séculaire. C'était la première démocratie au Moyen-Orient. Atatürk a mis en place des réformes progressistes qui ont enlevé la tyrannie et la superstition et ont emmené le peuple turc dans le 21e siècle. Il a fait la promotion d'un nouvel alphabet pour la langue turque et a favorisé des expressions claires et précises. Atatürk s'est assuré de l'égalité pour les hommes et les femmes. Il a fait la promotion de l'éducation supérieure et du commerce international. Depuis, la République moderne de Turquie est un phare de sécularisme et de démocratie au Moyen-Orient. Et c'est un des grands alliés du Canada. J'espère que vous allez tous vous joindre à moi pour célébrer 93 ans de République turque. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Hamilton East Stoney Creek. Merci. La saison des fêtes approche et j'aimerais parler de nos voisins et concitoyens qui n'ont pas assez à manger. Personne dans cette province ne devrait avoir faim, mais le manque d'aide sociale perpétue la faim. Et c'est pourquoi nous avons le besoin encore de banques alimentaires dans cette province. Si vous devez payer les loyers, vos factures, les vêtements, etc. avec 706 $ par mois, c'est normal de devoir aller vers les banques alimentaires. Le nombre d'enfants à Hamilton qui ont besoin d'aide alimentaire a augmenté de 5 % cette année. Nous avons 6 000 enfants qui vont à l'école l'estomac vide. Et nous, Hamilton Foodshare donne des denrées alimentaires aux banques alimentaires. Et j'aimerais donc remercier Hamilton Foodshare et ses partenaires locaux à Hamilton, les banques alimentaires, pour tout ce qu'ils font, pour ceux qui en ont besoin. Et j'encourage tout le monde, les députés et les citoyens, à faire ce qu'ils peuvent pour réduire la faim dans cette province, avec de l'action législative ici et en soutenant les programmes d'aide alimentaire. Le député des Tobicots-Nord, merci. J'aimerais partager avec la Chambre certains des développements remarquables qui se déroulent dans la circonscription des Tobicots-Nord. À cause de l'ambition extraordinaire du travail et de la persévérance du député des Tobicots-Nord, 1,7 milliard de dollars de développement ont été donnés dans la circonscription. Nous avons le Collège Humber qui a reçu 90 millions de dollars et huit nouveaux arrêts pour le train législorial de Finch. Et c'est un développement de 1,2 milliard de dollars. Et récemment, 358 millions de dollars de rénovation pour quadrupler l'impact de l'hôpital général des Tobicots. Il y a une aile, par exemple, de quatre étages, une meilleure urgence, les soins intensifs, de nouvelles procédures ambulatoires, etc. Et comme on l'a dit au jour de l'ouverture, c'est un jour très important pour le système de soins de santé et pour l'hôpital général des Tobicots. Ce sont de bonnes nouvelles pour nos résidents, pour le transport, le soins de santé, pour le système d'éducation de notre province, avec le Collège Humber, l'hôpital, ainsi que le train rélégé sur le rail de Finch. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.